Musique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog Chouchou, tu dis bonjour au bandit ? Salut salut ! Oh là tu t'es énervée d'un coup là, qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, je suis pas prête, attends, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, c'est le petit dé, je suis encore en pyjama, j'en ai marre que les bandits me voient en peignoir en pyjama là le matin à 8h. C'est bon ? Bonjour les bandits. Toujours les cheveux aussi gras. Oh non, on rigole. J'ai pris ma douche hier. Salut ! Et salut les bandits ! Salut ! Alors il nous reste environ 200 km pour arriver enfin chez Emmanuel. Il y a même moins que 200 km, il y a une heure 98 j'allais dire, il y a une heure avec elle qu'à faire, il n'y a vraiment pas longtemps à faire. On a réussi, nous avons bientôt fait 1400 km avec deux véhicules poids lourds, 55 litres en sens, ça nous a coûté un pognon monstre. Mais bon, fallait bien y passer. Grave. Ouais ? Les billets sont partis comme ça ? Grave. Au moins 1500 dollars. Non. Ouais. Arrête tes bêtises. Non, non, sans rien. C'est pas vrai. Bah tu me fais marcher là. Non, non. C'est une blague. Je rigole vraiment pas. C'est une blague ? Non. C'est une blague ? Non. Attends, toi faut que je crois, faut que t'en remette, non ? Non, non, non. Oh, ça va. Non, moi c'est bon. Je suis pas au Bruno encore. On a mis plus que quand on est rentré du Mexique, j'ai l'impression, c'est pas possible. Mais là, on est deux véhicules. Ah oui, mais il n'y a que 1500 km, ça fait 3000. Ouais, ça fait ça. 4500, je te dis, il faut compter, mais je crois qu'on n'est pas loin des 1500. Alors attendez, ce que Chara, t'es doué pour dire machin. Il est bientôt 20h. Alors, 17h, en fait, il est 17h. Des fois, il te dit, attends, 200 et tout. En fait, il n'y en a que pour 80. C'est pas vrai. Elle vient à Renault Kangoo, en fait, c'est une AX, tu vois. Ça, c'est Charlotte. C'est pas vrai du tout. Non, mais écoute, t'as mis combien ? 200, 200, 200, 150. Ça fait combien ça ? 200, 200, 200. 750. Ça fait 750. Et moi, j'ai mis 300, 200, 200, 3, 4, 5, 6, 7. Hein ? C'est ça. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça fait 1400, 1450. Ouais, ça fait ça, 1500. Tu vois ? Ouais, mais c'est des dollars. Ça fait 1000 euros, quoi. De toute façon, il faut bien y passer. Et tu crois que ça aurait coûté combien de louer une voiture, de prendre une chambre d'hôtel à droite à gauche ? On les aurait cramées aussi ? Ouais, mais surtout que tu dis pas, c'est que nous, on est 6 encore, avec les deux chiens, l'avion, avec les cages. Si, je l'ai dit. Ah ouais. Tu saurais si tu regarderais bien la vidéo quand tu la contrôles ? Si, je l'ai vu. Une voiture à 6 et pas une petite voiture à 5. Donc, c'est un petit van. Et puis, il faut pas bien toutes les courses qu'on a fait sur autoroute aussi. J'allais dire, le resto, parce qu'il faut bien les nourrir. Les courses ? Ouais, non, non, mais... Les montées ? Les montées, toi aussi, surtout. Après, on a été quand même tranquille dans les montées, les bandits. Non, mais les montées, tu peux pas aller à 150, Jerem. Non, mais on n'a pas accéléré fort. Non, vous avez été assez... Bah, moi, non. Si vous planchez, 7ème, je peux le faire. Alors, moi, j'ai des courses à faire, c'est ça ? C'est une vraie mission pour Jerem. Ouais. J'ai dit, pendant que je fais la... Parce qu'il me dit, ouais, vite, on se met en route. Et tout, je lui dis, non, mais ça serait bien d'aller faire 2-3 courses. On n'a plus rien à manger pour le midi et le soir. Vrai ou pas ? Je t'ai craché dessus, ça change. Vrai ou pas ? Oh, non. On n'a plus rien à manger. Vrai ou pas ? Je lui dis, prends des trucs vite faits à manger le midi, genre jambon, tomate cerise, des bras, des machins. Ce qu'on fait le midi, quoi, vite fait. Et un truc à manger pour le soir. Il me dit, oh, tu ne peux pas me faire une liste. Il me dit, moi, ça va être vite fait, je vais prendre des pizzas. Tu vas avec papa ? C'est pour ça que je l'ai réveillé. Ça va ? J'ai encore la tête dans le pâté, ça fait 15 minutes. Pourquoi on dit on a la tête dans le pâté ou on dit on a la tête dans le cul ? Mathien, tu prends du pâté et tout ça ? Ça vient d'où cette expression, j'ai la tête dans le pâté ? Parce que je n'ai pas le droit de dire cul. Bah, même la tête dans le cul. Peut-être dans le derrière, ça va à un cul. Tu vois ce que ta mère a dit qu'on voit longueur de journée ? Oh la vache ! On s'est donné que les petits, ils s'écrivent des zizi volants après. Ah non, ça c'est moi. Ça, c'est pas ça. Non, mais tu vois, chouchou, tu fais au mieux, j'en sais rien. Moi, je vais dans le rayon, puis je dis, bah tiens, ça, ça serait bien. Ça, ça serait bien. De la salade aussi, de l'eau. Pense à prendre de l'eau. Il n'y a plus d'eau. On va prendre un cadillon, on va mettre la 360 devant, là. On va faire des courses. Tu vois, moi, je m'inspire. Tu fais un truc rapide le midi, puis un vrai repas le soir. Ce qui vous donne envie. On va voir, ok, ça roule. Allez, c'est parti pour la mission course. Peut-être que je viendrai vous rejoindre au pire pour vous aider. Tu m'achètes une surprise. Ah si, je veux que tu prennes les petits Sunday Pat Patrouille. Ah ouais, c'est trop. Pat 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 Patrick, Pat Patrick, l'as de la mécanique. Pat Patrick, Pat Patrick, sans lui c'est la misère. Pat Pat Patrick, Pat Patrick, il aime faire des ruptures. Non, mais qu'est-ce qu'on prend ? Des trucs tout prêts, des pizzas, non ? Baisse-toi, je fais un truc sur ma chauchette pour dire. Voyons, pizza. Ah, tu aimais tes pizzas ? Je ne sais pas, non, on prend des pizzas ? Oui, des pizzas avec Pat Patrouille. Oui, mais toi, tu n'aimes pas, mais nous, on aime en fait. Pour papé, toi. Sinon, on essaie de manger sainement ou pas ? Oui, mais des pizzas, c'est quoi ? 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 Là, c'est celles d'appes qui sont bonnes. C'est le guet qui sont gros. Des Giuseppe ? Giuseppe ? Giuseppe. Giuseppe ? Giuseppe ? Oui, c'est trop bon. Il y a des bobos. Non, des bobos, non, non, c'est bon. On a pris déjà des pizzas. On va essayer de prendre, on va essayer de prendre, on va rayons légumes sinon, car on va rebondir comment il y a les rayons légumes. Et oui, il a dit, oh non, c'est trop bon, il est bobos. Peut-être que t'as, toi. Le yaourt, il faut qu'on m'attraper, j'en ai vu. Il y a des wharps, il y a tout ce qu'il faut pour faire des wharps aussi. Attendez, parce que, attends, c'est là, il doit y avoir de la cannelle. Et toi, t'aimes pas trop la cannelle. T'as une frie, ça doit être cela, toi. En violet, il doit y avoir de la cannelle. Non, je dois repousser la verre, non. C'est lesquels ? Sans cannelle ? Hein ? Oh là là, je ne sais pas, moi. Non, c'est que ceux-là, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de gluten. Et c'est lesquels qu'on prend ? C'est ceux-là ou c'est en violet ? Parce que là, il y a les violets, il y a rien. Et ça fait quoi ? Je ne sais pas, on dirait qu'il y a de la cannelle en douce. C'est que ceux-là, il n'y a pas de gluten, en fait. Non, c'est ceux-là qu'on prend. Non, ceux-là, c'est marqué gluten-free. Pourquoi il y en a un violet et un John ? Regarde, c'est un truc. Sans gluten, sans gluten. Ou alors, ils ont changé juste le packaging, en fait. Ce n'est pas la même couleur, excuse-nous. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on passe dans le rayon De toutes les tentations, les bandits, regardez. De toutes les couleurs, sucrées, pas sucrées, de toutes les marques. Mais non, 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 non. Jérémy, ne fais pas ça. C'est quoi, là ? Hop. Alors, on ne savait pas trop quoi prendre. On n'est pas trop habitués, en fait. Quand on fait les cours. Les saucisses fumées. Je savais que c'était les... Non, arrête ! Non, faut pas faire ça quand on s'essaie d'arrêter. C'est comme si tu t'ennais un paquet de cigarettes à un fumeur. Ça, tu penses à moi ? C'est pour Julia. Non, pour moi ! On va te reprendre un. Non, non, tu passes à papa, il arrête le monster, il a dit. Il n'y avait pas les... Ouf, celle-là, tu as failli me tenter. Il n'y avait pas les sucrines rondes, là ? Je ne sais pas trop, Chouchou. Ah, c'est ça que tu prends, les cyprines rondes, là. Les sucrines, pas les sucrines. Sucrines, prissines. Et là, on se tâtait pour les bouteilles parce que les petites, on s'est rendu compte, c'était pas pratique, les petits nous énervent avec ça, en fait. Ils n'arrêtent pas de les écraser dans leurs mains, tout le temps, sans arrêt. J'allais cuisiner de ouf, ou quoi, là ? Non, mais on a trouvé de la viande en promotion, de la auguste, du bœuf. Et toi, tu fais une surgelée en premier ? Ouais, 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 parce qu'en fait, je ne sais pas faire les courses. Ok. Je viens de me rendre compte. Du coup, je t'envoyais des trucs sur la liste. Hein ? Je n'ai pas vu non plus. Heureusement que je suis venu, en fait. Est-ce qu'on prend des bouteilles d'un litre ou pas ? Parce qu'elle est petite, elle ténère. Mais là, on a combien ? On a 2,47 euros pour plein de petites bouteilles. Il y a combien de litres pour 2,47 dollars ? En tout. Voilà, Charlotte, c'est beaucoup mieux acclimaté au magasin ici que moi. Moi, j'y vais très peu. Et Charlotte, elle connaît maintenant les magasins, elle sait exactement quels produits prendre et tout. Moi, je suis un petit peu à la ramasse. Là, honnêtement, après, je serai tout faible. J'achèterai, je pense, des merdouilles. J'achèterai 2,3 conneries et c'est cool. Là, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi prendre. Par contre, elle a l'air d'être bonne, celle-là. C'est de la sucrine, comme tu prends ça. Et là, tu en prends moins une pour pouvoir faire comme celle-là. Ouais, on va prendre un sac comme ça plutôt, Théo. Elles sont belles ? Elles sont à combien ? 8. La coeur de Romaine. Oh, quelle a l'air d'être bonne, celle-là. C'est la fin de terre, ouais. Ouais, ça, c'est bon, ça. Je ne sais pas trop où on va le mettre en pico. Bah, tu sais, il faut prendre des sacs qui sont derrière parce que... Bah, on revient, c'est le coup. On a l'auras à dire, mais sinon... Bonjour. Quoi ? Je peux faire une folie. Une folie ? De faire ça, toi, mais tout dans les caddies. T'as vu ça ? Tu l'as vu ? Je peux faire une folie, s'il te plaît. C'est quoi ? J'ai envie d'acheter un appareil. Un appareil ? Peu importe le véhicule, je pense qu'on pourra s'en servir. Ah voilà, si c'est un appareil, il faut qu'on puisse s'en servir. C'est dans n'importe quel véhicule, un jour. Donc, on a cherché le paquet de toilettes. À crottes. J'ai trop envie de manger des crottes. On a un four, ton four surpuissant. Est-ce que t'as essayé ? Il a du fromage par-dessus, de le faire crier au four, tes crottes. Vous pouvez me chercher un paquet de sérieux ? Non, je vais pas essayer. On peut essayer. Est-ce que tu veux pas qu'on essaie avant ? Et puis on voit si ça marche pas, on voit pour un appareil. Ça m'a consommé vachement beaucoup. Ah bah, c'est sûr que là... Ouais, mais en une tournée, tous tes crocs sont faits. Ils tournent moins longtemps. Ils tournent beaucoup moins longtemps. Ouais. C'est pour un téléphone ? Il faudrait que j'envoie un message à une pièce, savoir combien de temps elle pourrait mettre les crocs. Galaxy S22, S23 Ultra. Non, mais ça, c'est pas nécessaire. Non, c'est pour les gens. Y a pas le prix, quoi. Ça, c'est le problème aussi dans les magasins. Ici, les prix ne sont pas souvent indiqués. Puis là, les téléphones, tout le monde prend un forfait. Ici, il n'y a personne qui achète comme ça, nu. Quoi ? C'est bon, les folies. C'est quoi ta folie ? C'est une switch. Non, n'importe quoi. C'est ce qu'elle me dit, je veux acheter une switch. Ah bah, quand Chahote nous rejoint, le caddie s'est rempli d'un coup. C'est surtout organisé, en fait. Oh là là, ma chérie, tu es une femme exceptionnelle. Moi, j'ai pris les sacs et... T'as même pensé au sopalin, papier toit, parce que si on utilise tout le papier, qui c'est qui pense à le racheter après ? Et là, je me rends compte, en fait, quand tu fais les courses, c'est un truc de dingue. Pourtant, on les fait tous les deux d'habitude. Mais là, on les fait moins. Non, on y va à deux. Ah oui, je t'accompagne. Voilà, c'est ça, tu m'accompagnes, en fait. Oh là là, elle a rempli tous les sacs et tout. Non, non, va ton panier, on fait les courses, je m'en dis. Allez, va ton panier. Oh là là, le truc de dingue. Regardez, tous les deux au panier, là-bas. Toute la tendance qu'il faut gérer, tout ça. Voilà, moi, ça c'est mes courses, les pizzas. Je suis honnête, je le dis, et alors ? T'avais quand même oublié plein de choses. J'ai pensé à prendre de la viande, j'ai pensé à prendre de la viande fraîche. Et c'est tout ? Et des chips ? Et des chips, et puis des pizzas, attends, allez-oh ! Et des pizzas. C'est pas rien, quand même. Tes chaussons, ils sont dans le panier, là-bas. Et les portes ? Les pains ! Non, bah non. Ouais, c'est le vent, c'est ça, ouais. Bah, tu sais qu'il y a du vent, du coup, on t'y s'y peut. Non, non, on mange pas de glace maintenant. Vous voyez, c'est celle-là, les bandits, Dan. C'est celle-là. Les glaces, pas de patrouille. La marque Walmart, si vous êtes d'ici et que vous y allez. Eh bien, elles sont 5 dollars, je crois, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai l'impression qu'elles ont goût des sainte-d'aide chez McDo. Et c'est une référence ? Mais ils sont super bons. Ok, voilà. De temps en temps. On nous a demandé des nouvelles de notre petit saucisson sur patte. Je ne dis pas son nom, sinon elle va venir me voir. Et là, comme elle est en train de jouer avec l'autre saucisson sur patte, je ne dis pas les prénoms. Vous voyez ? Donc voilà, ça va un peu mieux. On nous a donné des conseils avec de la levure de bière à mettre de temps en temps dans son alimentation. Apparemment, c'est vraiment miraculeux, la levure de bière. Donc on va lui en mettre un petit peu, mais ça va mieux. C'est juste qu'il ne faut plus qu'elle marche 10 km comme la dernière fois. Et ça, c'est le moment où je m'en vais. C'est le moment où tout le monde s'en va, en fait. Bordi, il est super doux avec. C'est juste qu'en il court dehors, de temps en temps, il a tendance à la bousculer. C'est son seul problème. Mais sinon, il est hyper doux avec. Il sait très bien qu'elle est fragile. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne sait pas qu'elle est fragile. Si, si, elle est fragile. Bien sûr qu'elle est fragile. Oui, mais lui, il ne le sait pas. Il sait qu'elle est petite et qu'il faut faire attention. Il sait qu'elle est fragile. Il ne sait pas qu'il est mis dans sa gueule, on dirait mon petit doigt. Oui, mais moi, je pense que lui, il sait qu'elle est fragile et qu'il ne faut pas qu'il lui fasse mal. Oui, mais en tout cas, il est adorable. Il est adorable avec elle. Donc, on va essayer de lui saupoudrer de temps en temps un petit peu son alimentation avec de la levure de bière. On sait que la levure de bière, de toute façon, ce n'est que bénéfique. En plus, pour les chiens, on savait déjà que c'était bien. Mais on ne pensait vraiment pas que pour les articulations, ça pouvait faire quelque chose. Donc, on va essayer ça gentiment. Après, de toute façon, à un moment donné, il faudra passer sous le bière. Il faut la faire opérer. C'est tout. Il n'y a pas le choix. Et là, Véto, il m'avait dit, allez, jusqu'à 7-8 ans, ça va encore. Mais après, une fois qu'elle sera trouvée, ça sera fini. Elle finira sur des roulettes. Donc, ça serait bien de la faire opérer le plus rapidement possible, lui remettre ses petites pattes. Ah, bon, vas-y. C'est bon ! Oh, elle va trouver une belle, celle-là. Non, mais ce n'est pas où qu'il faut faire. C'est juste. Ah, moi, du gauche. Oh, du gauche, c'est horrible. Du gauche parce que sa main droite, elle est prise par les chips. C'est à moi. Ça va. Oh, joli. Il est en jeu parce que ton lacet. Ah bon ? Ouais. Oh, joli. Je pense que ça serait l'inverse, en fait. Celui qui n'y arrive pas, il continue de jouer. Bah non. Bah non, c'est celui qui en fait le plus. Il a plein de chance. Bon, finalement, on a décidé de rester là. Bah, parce qu'en fait, on a attendu Lucie. On attendait, on attendait. On rentre des courses. Elle était encore en train de dormir. Elle était 11h30. J'ai dormi 11h. Ah, la vache ! Et là, on s'est dit, bah, ça ne sert à rien. On ne va pas prendre la route genre pour une demi-heure, trois quarts d'heure. S'arrêter pour manger, reprendre la route. Non, ne bois pas. Et comme c'était pizza ce midi, bah, j'ai mis les pizzas au four. Et voilà. On va manger là dans 10 minutes, un quart d'heure. Et comme ça, on pourra prendre la route pendant 5 heures d'affilée. Non, pendant 2 heures. Allez, regardez ce qu'on mange. J'ai préparé un petit truc. Vous allez voir, on en dit, allez-vous. Et attendez, pour un ancien pizzaiolo aussi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment moyen. Vous savez, quand on a arrêté la pizzeria, on a mis combien de temps avant de remanger une pizza industrielle ? Un an ? On ne pouvait plus. C'était impossible pour nous de manger une pizza comme ça, quoi. Ça, ce n'est pas une pizza, tu sais. Et bien, mais non, non, je ne sais pas. Vous savez quoi, il y avait un truc qui nous trottait dans la tête. Charlotte, elle aurait aimé bien refaire une pizzeria. Surtout moi, oui. Alors, je lui ai dit, écoute, je t'aménage un bus double étage. Un gros bus double étage. On fait une petite salle de restaurant. Pas beaucoup. Je veux 10, 15 personnes, un truc un peu intimiste. Et puis, en haut, en bas, je n'en sais rien. Je pense que vaut mieux faire le restaurant en bas et la salle en haut. Et puis, en bas, je me fais un four à bois, tout ça. Et puis, en fait, on se balade de ville en ville avec notre bus double étage. Pour faire des pizzas au feu de bois. Ça aurait été un truc de ouf. Avec tous les bandits. Imaginez avec la communauté, là, qu'on a. On pourrait trouver des endroits partout, à droite, à gauche. Eh, des idées, il y en a des milliers. Celle-là, je vous en parle parce que je suis quasiment sûr que je ne la réaliserai jamais. Mais j'ai plein de projets secrets. Vous n'en saurez pas une millette. Ah oui, aussi, on a reçu pas mal de messages. Où les gens ont peur pour nous. Parce qu'apparemment, il y a des incendies en Nouvelle-Écosse et tout. Donc, oui, c'est vrai, il y a des incendies. Hier, on a reçu un message un peu comme une alerte enlèvement. Ça, dès que tu arrives au Canada, ici, même si tu es un numéro étranger, tu reçois ce message. Je ne sais pas comment ils font pour envoyer des messages à tout le monde. Ça fait tout, 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 tout. Ton téléphone, il s'allume, il se met sur le message. Et là, c'était en anglais. Eh bien, normal, comme on est en Nouvelle-Écosse. Et ça nous disait qu'il faut faire très attention. Il y a des villes qui ont été évacuées, des villages. Il y a des maisons qui ont brûlé. Il ne faut pas aller à tel endroit. Vraiment un message de prévention et dire faites très attention parce que le feu est incontrôlable. On est vraiment désolé à toutes ces personnes qui ont perdu leur maison. Parce qu'on a eu des messages, là, et des gens qui sont ici qui ont perdu leur maison. Carrément. C'est un truc de fou. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Te faire dévaster par le feu. Donc, ben, voilà, on est désolé pour les gens à qui c'est arrivé. Et puis, ben, courage à ceux qui sont relogés ailleurs en attendant qu'ils puissent éteindre les feux, tout ça. Voilà, pas facile tout ça. J'ai envie de dire, ben, nous, l'avantage qu'on a, c'est que quand ça pue, tu peux t'en aller, quoi. Ouais, ça fait un peu les rats qui quittent le navire, mais bon. En même temps, t'as une maison sur roue. S'il y a vraiment un incendie ou quelque chose de grave qui va arriver, comme un ouragan ou quoi que ce soit, tu vas pas rester sur place. Tu t'en vas. Il y a des petits avantages, quand même, à avoir une maison qui roule. D'ailleurs, si on rentre en France, je pense que je vais faire un truc qui roule, comme ça, si jamais il y arrive un truc, ou qui s'envole, comme dans la eau, je vais faire une maison. Si jamais il y a quelque chose, une guerre ou quoi, eh ben, je pourrais tout simplement regonfler ce ballon. Ça fera comme indirigeable et ça me fera décoller la maison. Et là, je me retrouve dans le ciel. Puis après, un avion de chasse qui passe, il perce et puis je meurs. T'as qu'à faire un boomer sur roue. Ouais, voilà, c'est ça. Un boomer sur roue. Ouais, je pédale. Ça y est, on part de notre spot. Et là, ça caille. Vous avez vu, j'ai sorti le col roulé, la veste. Ça caille, il pleut. Et ça entend merde. Voilà, tout ça, je peux dire. Donc, il faut vite que je me dépêche de rattraper Jérémy. Ah oui, c'était pour dire que comme j'avais froid, eh ben, mon petit mari, en secret, vous entendez la ventile ? Eh ben, j'ai vu qu'il a été me rallumer ma petite vanne de chauffage. Je suis trop contente. Merci, mon amour. T'es trop gentil. La route, elle est interminable. Tu crois pas ? Ouais. Là, il reste 4 minutes, je crois, si je dis de la bêtise. Et là, c'est toute la petite route depuis tout à l'heure. Il a fait par un peu la petite route, là. Ça va, franchement, ça roule super bien. Mais là, je commence à m'abarnir. Et c'est bien vrai, un dicton qui dit que c'est les derniers kilomètres les plus longs. Là, je commence à rouler dans le bas du dos. Mais ouais, mais on est bien arrivé. C'est le principal. Et avec le soleil. Eh ben, les derniers kilomètres, c'est pas les plus simples. Là, on a une super belle route. Et il y a du vent. Beaucoup de vent, encore des rafales. Et le froid, il fait super froid. Il fait 8 degrés. Ce que je dis à Lucie, c'est bientôt l'hiver. Non, c'est pas vrai. Normalement, il y a un été. Et là, on se croirait en début d'hiver. Le vent, le froid. Je pense que c'est un vent qui vient de tout là-haut. C'est pour ça qu'il est bien, bien froid. J'espère que ça va aller. Parce que s'il fait ce temps-là, mettons, pendant une semaine, je sais pas ce qu'on va vous montrer les bandits. Moi, j'ai du courage. J'ai des choses à faire sur Moldu, dehors. Et je les ferai pas s'il fait 8 degrés. J'ai donné avec le froid. Et je supporte plus le froid. Maintenant, je dis pas que je supporterai plus jamais. Mais là, non, c'est tout. J'ai fait ma dose pour cette année. Je veux plus de froid. C'est fini. Je veux plus bricoler dehors. Alors, s'il y a du froid, je me réfugie dans mon petit cocon et voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va pas durer. Sinon, il va falloir une sacrée dose de courage. De toute façon, ça va pas. S'il fait froid et qu'il y a du vent, ça va pas aller pour la peinture. Ça va pas être pratique du tout. J'espère vraiment que ça va faire meilleur et que ça va durer que quelques jours, ce froid-là. Et c'est vraiment très chiant. Voilà, donc on continue la route. Encore 1h20. Comptez environ 1h45. Nos véhicules. 100 km. Je préfère parler en kilomètres. Voilà, il reste encore 100 km. Au moins, je me fais pas trop d'idées. On avance gentiment. Je fais attention à la route. 80. Voilà. On est bon tous les deux en gasoil en essence. Tout est parfait. Il n'y a plus qu'à arriver. Il n'y a plus qu'à arriver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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